Merci beaucoup Tarek. Je l'ai dit tout à l'heure au début de la marche, c'est un grand honneur, un grand privilège pour moi d'être ici pour représenter la CSN, les 2000 syndicats de la CSN, plus de 325 000 membres affiliés, pour dire au peuple palestinien que la CSN est depuis toujours derrière votre combat pour une libération, pour la récupération de vos terres. Récemment, la CSN a adhéré à la campagne BDS « Boycott des investissements et sanctions ». Boycott Israël! Boycott Israël! Boycott Israël! Je vais lancer un message ici aujourd'hui, particulièrement au gouvernement canadien, qui sera littéralement complice des exactions d'Israël sur les territoires occupés, dans la bande de Gaza. Il faut que le gouvernement canadien, M. Trudeau, qu'il prenne position pour qu'enfin, enfin, la Palestine puisse retrouver ses territoires, que les réfugiés palestiniens puissent retourner en Palestine, que la Palestine vive et cesse de vivre sous un véritable régime d'apartheid. Je demande également au gouvernement du Québec de se prononcer là-dessus et qu'il fasse pression sur le fédéral. On ne peut pas, les signes, continuer Israël à agir comme il le fait dans son régime d'apartheid à l'égard du peuple palestinien. Des assassinats d'enfants, des assassinats de militants, des assassinats de simples citoyens et citoyens palestiniens. On ne laissera pas passer ça. La CSM va continuer à être derrière vous. Et aujourd'hui, c'est le Festival de la Culture palestinienne. Bravo pour cette initiative. Je considère que vous venez enrichir, enrichir la société québécoise par votre présence ici sur notre territoire. Nous vous accueillons les bras ouverts et soyez assurés que la CSM va continuer à être derrière la lutte des palestiniens et des palestiniens jusqu'à la victoire. Solidarité. Merci Jean. C'est un grand ami de la Palestine. J'en ai été plusieurs fois en Palestine, supporté beaucoup de projets en Palestine. Maintenant, on va donner la parole à M. Amir Khoudir, de la députée provinciale. Maintenant, on va donner la parole à notre grand ami de l'humanité, M. Amir Khoudir.